Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Moi je pète de chaud, mais c'est pas grave, j'avais envie de filmer quand même Comme vous l'avez vu sur la vignette, on va faire un petit haul unboxing J'ai reçu des petites choses, la make-up, soin, et j'ai acheté aussi des petites choses vraiment super intéressantes D'autant qu'il y en a que j'ai déjà essayé, que j'ai déjà utilisé, donc je vais pouvoir vous en parler Je vais commencer par ce que j'ai acheté moi-même d'ailleurs, enfin ce que j'ai acheté en boutique Avant que je commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, vraiment ça me fait très plaisir En tout cas si vous regardez mes vidéos, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner pour suivre les petites aventures Activez la petite cloche aussi, comme ça vous serez au courant quand je poste une nouvelle vidéo Parce que l'algorithme de Youtube fait qu'on est perdu dans la masse de surcroît quand on est une petite chaîne comme moi Donc voilà, activez la cloche, abonnez-vous, likez si vous aimez les vidéos Et vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram La petite communauté s'agrandit, moi je suis super contente Ok, on va commencer par Yves Rocher, je suis allée faire un petit tour chez Yves Rocher Parce que j'avais reçu notamment, vous savez les cartes là qu'on reçoit dans la boîte aux lettres J'en avais deux, une classique et une parce que c'est mon anniversaire, enfin c'était mon anniversaire le 25 septembre Du coup on a toujours droit à des petits cadeaux et des réductions en plus, etc Et notamment j'ai acheté un produit que vous avez été super nombreuses à me conseiller depuis des mois et des mois et des mois C'est leur fameuse huile démaquillante Donc je sais pas si c'est la bonne que j'ai prise par rapport à tous vos conseils En tout cas, moi j'ai pris celle qui s'appelle Pure Calmille Huile micellaire démaquillante, donc à la camomille de la Gacilli Issue de l'agriculture bio, tiens d'ailleurs j'avais même pas vu en l'achetant Donc elle se présente comme ça parce que moi c'est vraiment ce type de démaquillant que je recherche Notamment à utiliser sous la douche, voilà, une huile qui va se transformer en lait au contact de l'eau Vous m'aviez dit que celle-ci était vraiment géniale, qu'elle se rapprochait notamment de l'huile Clean Energy de chez Origins Que j'utilise et aussi de la Take the Day Off de chez Clinique en beaucoup moins cher bien sûr Je vous mettrai des prix d'ailleurs dans la barre d'infos Donc voilà, je me suis pris ça, je vais tester, je vous en redirai des nouvelles En tout cas, elle a l'air très très, comment dire, très très fluide, très très fine Et ça, c'est généralement ce que j'adore Donc voilà, j'ai pris ça J'en ai profité pour reprendre deux produits que j'aime énormément chez Yves Rocher Ce sont, vous savez, leurs Jumbo pour les lèvres J'en ai pris un que j'avais déjà C'est la teinte Mauve Tendre Donc il se présente comme ça Et la teinte Mauve Tendre, c'est celle que je porte d'ailleurs aujourd'hui Alors je l'ai mis ce matin, peut-être qu'il n'y en a plus des masses des masses sur mes lèvres Mais voilà, je voulais me la reprendre parce que celui que j'ai descend à une vitesse incroyable Il est dans mon sac à main, j'en remets tout le temps un peu comme du labello en fait Et je voulais tester une autre teinte un petit peu différente de ce que j'ai habituellement Donc j'ai pris la teinte Sable Doré En fait, Sable Doré, c'est un marron comme ça Mais attendez, je vais l'ouvrir J'ai demandé à la vendeuse de me le swatcher Parce que j'avais peur qu'il soit trop marronné sur les lèvres Et en fait, c'est pas vraiment un marronné, c'est plutôt un nude Et du coup, quand elle m'a swatché la teinte sur sa main à elle C'est vraiment ce que je voulais comme couleur En fait, c'est comme ça, vous voyez C'est beaucoup moins foncé que le tube Qui paraît vraiment marron foncé On est plus sur du nude, un petit peu satiné Donc voilà, j'ai pris ces deux jumbo là J'avais moins 40% sur chacun Je vous en ai souvent parlé Mais j'aime tellement ces crayons Ce sont pour moi un petit peu comme des rouges à lèvres raisins Sauf qu'ils sont rétractables Donc c'est vraiment très pratique Ils sont hyper hydratants, onctueux sur les lèvres D'une facilité à appliquer Je vous raconte même pas Même pas dans le miroir et tout On peut les mettre comme ça Comme si c'était un baume à lèvres Vraiment, n'hésitez pas à tester ces jumbo lèvres De chez Yves Rocher Ils ne valent pas cher Les tubes sont énormes pour un rouge à lèvres Enfin, si je peux dire Un rouge à lèvres, ça fait 2,5 grammes Donc il y en a vraiment pour un bon moment Je vous dis qu'ils ont toutes les qualités Vraiment d'un produit lèvres Moi, j'ai rien à redire Sauf si vous aimez vraiment ce qui est mat-mat sur les lèvres Ça ne va pas vous plaire Mais si vous aimez ce qui est un petit peu lumineux, satiné Mais pas trop Et qui en même temps hydrate Allez les essayer Vraiment, ce sont de petites pépites D'ailleurs, pour vous dire S'il y en a un que je rachète C'est vraiment que je l'aime énormément Et puis, il y avait en promo des jumbo aussi Mais là, par contre, des jumbo pour les yeux J'en ai quelques-uns déjà Et je trouve ça super pratique Quand on n'a pas trop le temps de se maquiller le matin On n'a pas forcément le temps de prendre des palettes De se mettre des fards à paupières, etc Utilisez ce type de jumbo Moi, j'adore Donc là, j'ai pris Alors, c'est une teinte qui est Comment dire ? Grise Mais très, très, très foncée Alors, je crois que c'est gris en tracite Mais là, pareil Elle me l'a swatchée sur sa main, la vendeuse Parce que moi, je voulais du noir, en fait, au début Et ça se rapproche vraiment du noir Donc, celui-là, c'est la teinte gris mat Donc, ça se présente comme ça Tout simple Et je vais vous montrer À côté du jumbo lèvres Ce que ça donne Regardez sur la main C'est extrêmement foncé Très, très crémeux Regardez, ça glisse comme du beurre Et alors, moi, le matin Je prends ce type de produit Je me fais un rat de cil supérieur J'estompe un tout petit peu Soit au doigt Soit au pinceau Tout de suite, ça va intensifier un peu le regard Un petit coup de mascara Et voilà, on a un make-up simple Mais qui met nos yeux en valeur J'aime beaucoup ce produit-là Je l'ai acheté Je crois qu'il était en promo Dans les 5,95€ Un truc comme ça Ils sont quand même très, très gros aussi Donc, c'est un peu le même principe Que les jumbo lèvres Voilà, des produits qui vont être crémeux Vraiment gras Du coup, très facile à utiliser À appliquer Donc, voilà Moi, j'adore J'ai pris celui-ci J'avais pas du tout cette teinte-là J'avais du marron, du noir, etc Ça me fait un entre-deux Et puis, j'ai eu deux petits cadeaux Alors, j'ai eu ça en cadeau Un petit sac comme ça Summer Vibes Ils vendaient aussi le gros, gros sac Mais il fallait rajouter 3-4€ Je crois, du coup, je l'ai pas pris Celui-là était en cadeau Ça peut toujours servir Une petite pochette comme ça Et comme c'était mon anniversaire J'avais un bracelet en cadeau Donc, je sais pas J'ai même pas ouvert encore J'ai même pas vu ce que c'était Je crois que c'est un jonc Ouais, c'est ça C'est un petit jonc Alors, type argent Mais voilà, c'est pas de l'argent C'est comme ça Bon, c'est tout simple Mais bon Cadeau de Yves Rocher C'est toujours bon à prendre Voilà pour Yves Rocher J'ai pas pris grand-chose Mais j'ai vraiment hâte De tester l'huile démaquillante Et les produits lèvres et yeux Vraiment, pour moi, c'est des valeurs sûres Deuxième boutique Je suis passée en parapharmacie Parce que je voulais me racheter L'aquafluide teintée De chez Bioderma Parce que le mien est presque fini Il m'en fallait absolument Je peux plus me passer de ce produit Je vais pas vous faire tout un laïus dessus N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos Mais c'est un produit qu'il me faut maintenant Absolument Donc, je suis allée me le racheter C'est l'aquafluide teintée De la gamme Photoderm Max Donc, c'est celui-ci Ça, c'est le packaging Avec un indice 50+, Donc, moi, je m'en sers En guise de produit teint Tout simplement En fait, c'est un soin Et du maquillage en même temps C'est une crème, en fait, teintée Je l'applique à la main Sur tout mon visage Donc, il y a cet indice 50 Qui est génial Notamment ici Quand on vit à la Réunion Ou quand on vit dans un endroit Où le soleil, quand même, cogne Et tape toute la journée Pour moi, c'est un fond de teint Voilà Qui s'applique avec une facilité de malade Au doigt Ça pénètre bien la peau Ça unifie le teint Ça matifie C'est un produit magnifique Voilà Si vous avez des questions supplémentaires Si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos N'hésitez pas à me les demander dans les commentaires Parler de ce produit Plus précisément si vous voulez Mais il fallait absolument Que je me le rachète Puisque un matin sur deux C'est ça que je mets sur mon teint D'ailleurs, c'est ça que j'ai mis aujourd'hui Vous voyez Et donc, en me baladant dans le rayon J'ai vu que Bioderma avait sorti Un autre produit de ce type-là C'est pas exactement le même Donc, celui-là, il s'appelle Nude Touch Donc, c'est la même gamme Photoderm Mais c'est pas pareil en fait Alors, ça, le packaging se présente comme ça C'est un peu le... Voilà, c'est la même gamme de toute façon Mais le produit est complètement différent Regardez, il est comme ça C'est une sorte de... On dirait de l'eau un petit peu Enfin, c'est très très fluide C'est limite aqueux comme produit Et alors, c'est un peu le même principe En fait, c'est un fluide qui est teinté Pour les peaux mixtes à grasse Donc, qui est sans brillance Qui va venir matifier Protéger avec un indice 50 Unifier le teint Contrôler l'excès de sébum Voilà, c'est exactement Les mêmes caractéristiques que le premier Sauf que quand j'ai vu ça Vous vous doutez bien Que j'ai pensé à l'eau de teint de chez Chanel Et j'ai l'impression J'ai l'impression Qu'on tient peut-être un dupe Déjà, je vous avais dit que Concernant l'eau de teint de chez Chanel Qui est mon produit teint préféré Celui-ci Le produit que j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui Qui s'en rapprochait le plus Vraiment toute marque confondue C'était le fameux aquafu Teinté de chez Bioderma Même si on n'est pas tout à fait Sur le même genre de texture En tout cas, au niveau du rendu C'est celui que j'ai trouvé Qui est le plus proche du Chanel Qui coûte, voilà, 50 euros Et là, quand j'ai vu celui-là Donc le nude touch On est vraiment, en fait Sur le même genre de texture C'est-à-dire une sorte d'eau Qui contient des micro-particules De lumière Donc un peu beige Doré à l'intérieur C'est extrêmement liquide Je crois que celui-là Va encore plus se rapprocher du Chanel Et là, c'est possible Qu'on tienne à mon avis Le vrai, vrai dupe Donc celui-là Je ne l'ai pas encore essayé Je pense que je le ferai avec vous Directement en crash test En vidéo Et j'ai vraiment hâte Voir s'il est encore mieux Que l'aquafuide Que je connais déjà Et en achetant deux produits Bioderma On avait un cadeau offert Donc c'est un Un après-soleil Donc c'est la même gamme Photoderme C'est un lait fraîcheur Donc pour les peaux sensibles A priori, c'est pour visage et corps Qui hydrate, apaise et prolonge le bronzage Voilà, ça se présente comme ça Donc c'était offert Franchement, c'est bon à prendre Je ne sais pas combien ça coûte en temps normal Ce produit-là Mais voilà Ça me fait trois produits Bioderma Plus je découvre la marque Plus je l'aime vraiment Voilà pour les petits achats Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo C'est-à-dire ce que j'ai reçu Par colis Alors que j'ai acheté moi-même aussi Bien sûr Ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres Donc hier C'est un colis Donc de look fantastique Je ne sais pas si vous connaissez ce site C'est un super site Vraiment look fantastique C'est vraiment un site de qualité Il y a tout plein de marques sur ce site Que ce soit skin care ou make-up C'est pas très cher Il y a très souvent des promotions Ils livrent à La Réunion aussi Ça c'est très important Dans les autres Dom Tom Je ne sais pas Mais à La Réunion, oui Et donc j'avais commandé plusieurs choses La commande est très 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 ancienne Donc je ne me rappelle même pas De tout ce que j'avais commandé C'était pendant le confinement Donc pour vous dire, ça date Mais je sais que j'avais commandé du make-up Et aussi des soins Alors, il n'y a pas de chose Oui à l'intérieur J'ai fait quand même une grosse commande Voilà, il y a tout ça Ah, qu'est-ce que j'avais commandé Alors oui, j'avais commandé ça Une lotion de la marque Pixi Alors celle-ci, ce n'est pas la Glotonique Dont j'ai l'habitude de vous parler Qui est un acide glycolique Qui va vraiment venir Exfolier tout en douceur la peau Celle-ci, c'est celle qui est au rétinol Et au jasmin Donc moi, j'ai pris le petit format Parce qu'il y a deux types de format La Glotonique, généralement Je vous la présente en grand format Là, comme j'ai voulu déjà tester le produit J'ai préféré prendre en petit Comme je vous l'ai dit Le rétinol, c'est une molécule Que j'essaie d'intégrer aussi De plus en plus dans ma routine beauté J'ai confiance en la marque Pixi Enfin, généralement J'aime beaucoup leurs produits Et je suis très rarement déçue Le jasmin, je pense que ça peut être pas mal aussi En termes de bienfaits pour la peau Donc voilà, rétinol et fleurs de jasmin Je vais tester, je vous dirai Ce que j'en pense Pareil, au fur et à mesure de la vidéo J'essaierai de vous mettre les prix Soit à l'écran Mais sinon, ils seront dans la barre d'infos Ah, de chez Pixi aussi Un produit que j'aime énormément D'ailleurs, je crois que Si je devais sauver qu'un seul produit chez Pixi Ce serait vraiment celui-là C'est mon produit préféré De toute la marque C'est une brume hydratante C'est celle-ci L'hydrating Milky Mist A l'acide hyaluronique Et à la voie de noir Cette brume, elle est divine Elle est tellement légère Lactée Je trouve qu'elle hydrate vraiment la peau Par exemple, moi Je l'applique après la douche Par exemple, le soir Quand on a un petit peu la peau Qui tiraille, etc Ne serait-ce qu'en appliquant cette brume Sur le visage Tout de suite C'est réconfortant Alors, j'applique quand même Autre chose derrière Un sérum, une crème Ou autre chose Mais elle est extrêmement hydratante Réconfortante Tout de suite Je l'aime énormément Et je m'en sers aussi C'est ce que j'avais conseillé A l'une d'entre vous Qui m'avait demandé des conseils Dans les commentaires Je m'en sers aussi Comme brume fixatrice de maquillage Du coup, ça vient fixer le make-up Vraiment pour toute la journée Et en même temps Ça vient Comme elle est un petit peu lactée Et à l'acide hyaluronique Flouter un petit peu Faire fondre toutes les matières ensemble Et rapporter une couche d'hydratation En plus Après le make-up J'adore ce produit Vraiment Si vous ne le connaissez pas N'hésitez pas à l'essayer C'est une pépite ce produit Je l'avais déjà utilisé Bien sûr Je crois que j'ai déjà fini Deux tubes même Et je voulais absolument Le racheter Ah ! J'avais acheté deux produits De la marque Real Techniques Déjà Je me suis pris un pinceau Alors J'ai pris celui-ci Parce que je vous avoue Que depuis que j'ai acheté Mes pinceaux Real Techniques Sur Amazon Je ne m'en passe plus C'est des pinceaux que j'adore J'utilise tous les jours Enfin Je trouve qu'ils sont géniaux Ces pinceaux Notamment celui-là Moi j'utilise le RT400 Tout le temps Tout le temps Tout le temps Enfin C'est une merveille Et donc là Je me suis pris le Ah ben c'est le même Le RT400 Pourtant il ne semble pas du tout pareil Alors c'est marqué pour le blush Bronzeur Ou blush Ou poudre Ouais de toute façon C'est ce que je fais Moi je m'en sers un peu pour tout Mais c'est bizarre Ils ne sont pas du tout pareils Ou alors c'est parce qu'il est ratatiné Regardez ça c'est le mien RT400 Qui est vachement fluffy Et tout ça Et celui-ci Il est tout fin C'est pour ça que j'ai pensé Que c'était plus pour le blush Mais je ne sais pas Peut-être que oui C'est parce qu'il était dans la boîte Bon écoutez C'est le même Et ben c'est pas grave Ça m'en fera deux Vu à quel point je l'utilise C'est pas perdu de toute façon Et je me suis pris une éponge Real Techniques Parce que je ne les ai jamais essayées J'en ai entendu parler Partout, partout, partout J'avoue que je me lasse un peu Des Beauty Blenders Je trouve que les éponges Elles sont trop Comment dire Trop molles Elles absorbent trop de produits Alors il faut que les éponges Elles soient molles Ok Mais j'ai l'impression Que quand j'utilise mon Beauty Blender Je suis obligée de mettre Deux fois plus de produits Parce que l'éponge bouffe tout Et celle-ci Elle me semble Quand même Plus rigide C'est pareil Je l'ai acheté sur vos conseils Et effectivement Ouais Elle est molle Elle est souple Mais moins que les Beauty Blenders Ouais Ça me paraît vraiment pas mal Bah je testerai en vidéo Si tiens avec vous Ensuite Oui J'avais commandé deux produits Chez NYX Alors le premier C'est un Soin des lèvres Donc c'est celui-ci Soin pour les lèvres Lip conditionneur Donc c'est la gamme Bar with me Il est au chanvre A priori Donc ça se présente Sous forme de gloss Il me semble Je galère L'ouvrir Oui exactement Mais ça se présente Comme ça Comme un embout gloss Le chanvre A des bienfaits Vraiment réparateurs Pour les lèvres J'ai pas de soin des lèvres Comme ça Sous cette forme là Moi c'est souvent en stick Donc j'ai voulu tester ça Pour le prix NYX C'est vraiment pas cher Et le deuxième produit NYX Que je me suis acheté C'est un produit Que je voulais essayer Depuis très 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 longtemps Également Également Je sais pas pourquoi Également C'est une habitude C'est la Une poudre bronzante De chez NYX C'est la California Beeman Alors je sais pas Comment ça se prononce C'est celle-ci Qui est absolument énorme La poudre Elle fait 14 grammes Donc je pense qu'il y en a Pour je sais pas Il y en a pour toute une vie Sans compter bien évidemment Toutes les poudres bronzantes Que j'ai déjà En fait j'avais dit Que j'en achetais plus Mais c'est une commande Qui date d'il y a des mois Et des mois Donc on va dire Que ça me compte pas Et alors voilà J'ai entendu parler Cette poudre bronzante Comme une très très bonne Poudre bronzante Petit prix De toute façon NYX C'est petit prix La couleur me tente pas mal C'est une teinte Assez chaude C'est plutôt mat Bon de toute façon Je ferai un test aussi Avec vous en vidéo Je pense Mais voilà Je l'ai pas payé cher Et elle me faisait vraiment envie J'avais acheté aussi Ah oui Je me rappelais plus du tout De ça un produit De la marque Ciaté Qui est une marque Que je ne connais absolument pas Que je vais découvrir En tout cas Avec ce produit Je crois que je vous avais dit Dans une de mes vidéos Wishlist anti-haul Que j'étais pas trop tentée Par ces nouvelles marques Ofra Ciaté Dose of Colors Etc Je sais pas trop Pourquoi j'avais commandé ça C'était peut-être Dans la catégorie solde Ou je sais pas En fait c'est une base Pour les lèvres A effet matropulpant Ah ben oui Parce que j'aime tellement Le lip injection De chez Too Faced A mon avis Quand j'ai vu ça Sur le site C'était il y a plus de 6 mois Je me suis dit Ouais ouais Si ça peut être Comme le lip injection Une sorte de gloss Un peu reculpeur Ça peut être pas mal C'est mat A priori Ça s'appelle la Magic Pound Potion Le packaging Il est sympa Franchement j'aime bien C'est hyper girly Et même regardez Le packaging du produit C'est hyper joli Comme ça doré Enfin c'est un peu rose gold Oh j'adore J'aime beaucoup C'est hyper mignon Je trouve Et alors Oui c'est ça C'est pareil C'est une sorte de gloss Sauf que celui-ci Il me paraît blanc Enfin blanc Regardez sur ma main Je sais pas si vous verrez Où il y a la caméra Il est là C'est blanc C'est couleur nude beige Donc ils disent Que c'est une base Ça s'applique pas tout seul De toute façon Je vais pas mettre Un truc blanc sur mes lèvres On met d'abord ça En principe Donc base qui va venir repulper Et ensuite On vient mettre son rouge à lèvres Bon J'ai de quoi faire des crash test De toute façon Là avec vous en vidéo Et puis Attendez je regarde S'il y a encore des choses Oui Ensuite nous avons 4 produits The Ordinary The Ordinary Je me suis lâchée J'ai commandé d'abord Le fameux fond de teint Serum foundation De The Ordinary Donc c'est celui-ci Que j'ai déjà testé Avec vous en vidéo N'hésitez pas à aller voir ma vidéo Si vous l'avez pas encore vue J'ai beaucoup 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 aimé C'est un fond de teint Extrêmement fluide Donc il y a couvrance Par contre très 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 légère Si vous aimez les fonds de teint Couvrance moyenne Ou même haute couvrance Ce n'est pas la peine Vous n'allez pas aimer Quand je l'ai appliqué En plus je l'avais appliqué Avec un nouveau pinceau En tout cas Aucun problème La matière s'est super bien déplacée Ça a uniformisé le teint De manière Oui légère Ça laissait quand même entrevoir Les grains de beauté Alors ça camoufle Les imperfections Etc Mais on voyait Voilà en transparence La peau Les grains de beauté Ça faisait vraiment Effet second peau Imperceptible Je trouve qu'il avait Un effet aussi matifiant Notamment sur les pores Et tout ça Enfin j'ai beaucoup aimé Je l'ai utilisé Depuis la vidéo J'ai dû l'utiliser 7-8 fois Franchement Je l'aime toujours autant Je l'ai payé quand même 5 euros Enfin moins de 5 euros Pour un fond de teint Qui fait 30 millilitres Qui est la contenance classique Des fonds de teint Enfin le prix Il est hyper concurrentiel Bon après par contre Vous voyez le packaging Il est comme ça On n'a rien du tout C'est hyper soft Comme tous les produits The Ordinary Mais franchement Moi je m'en fiche D'avoir un packaging Alors c'est toujours beau Quand on a un packaging Comme ça Comme Lancome Mais je m'en fiche un peu Moi je préfère avoir Un bon produit à l'intérieur Mettre moins d'argent Je pense que je vais me le reprendre D'ailleurs Mais une teinte au dessus Parce qu'il est un poil clair Pour moi Et ensuite J'ai pris 3 produits Mais là c'est skin care Par contre Un produit que je connais déjà C'est le sérum A l'acide hyaluronique Et à la vitamine B5 Donc la plupart des produits The Ordinary Enfin des produits soins En tout cas Ils sont très minimalistes Ce sont des packaging Un peu Comment dire Type pharmaceutique Type médicaux C'est à dire comme ça Avec des petites pipettes On est vraiment Vous voyez Sur un produit Qui fait penser à un médicament Mais c'est un peu ça C'est un peu des médicaments Pour la peau Puisqu'ils sont tellement Concentrés en actifs Ces produits là Ils sont géniaux Moi je les adore Je les ai intégrés Dans ma routine beauté Depuis maintenant Plus d'un an Un an et demi Alors pas tous Mais en tout cas 4 ou 5 Et voilà J'avais besoin de refaire Un petit stock Donc celui-ci C'est acide hyaluronique Et vitamine B5 Qui est génial Que je connais déjà Un deuxième produit Que je connais aussi Et que je n'avais plus Depuis un petit moment C'est un sérum aussi Mais celui-ci par contre Il est essentiellement A vache de caféine Donc la caféine Elle va surtout venir Comment dire Atténuer les taches pigmentaires Sur la peau Et notamment au niveau Du contour des yeux Vraiment nourrir Le contour des yeux Si vous voulez Que je vous parle plus précisément Des bienfaits de la caféine N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Donc voilà Celui-ci il se présente comme ça Moi je compte l'utiliser Essentiellement Voilà contour des yeux Pour tout ce qui est ride Ridule etc Pour bien bien hydrater Cette zone Et le troisième produit Que j'ai pris Celui-ci par contre Fait partie de ceux Que je ne connais pas encore Que je n'ai pas essayé Donc on va voir Celui-là c'est un sérum Donc qui est au zinc Et à la niacinamide Le zinc Je vous en ai souvent parlé Des bienfaits du zinc Dans mes vidéos Et celui-ci Voilà je ne connais pas du tout Donc pareil Même packaging etc A tester également Ben écoutez Je crois qu'en termes de sérum là Entre The Ordinary Et les lotions pixi J'ai de quoi faire La commande n'est pas finie Dans cette commande Il y avait encore trois produits Mais que j'ai testé avec vous En vidéo d'ailleurs En même temps que le fond de peint The Ordinary Donc il y avait le HD Studio Photogenics Le concealer De chez NYX Celui-ci que j'ai acheté Très 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 peu cher Pareil Depuis la vidéo crash test J'utilise énormément J'aime beaucoup Je vous invite à aller la voir Vous allez être étonné Je pense Autant que moi j'espère J'avais pris aussi Dans cette commande Un pinceau Parce que je voulais tester La marque Brushworks Et notamment les pinceaux Brushworks Donc je préfère commencer Par un seul J'ai pris celui-ci Donc il n'y a plus Packaging Parce que j'ai déjà utilisé Et celui-ci C'est le pinceau multi-usage Franchement j'adore Il se rapproche énormément De mes pinceaux Zoéva Celui-ci par exemple Le 102 Silk Finish Que j'utilise tout le temps Pour mon teint Vous voyez c'est un peu Le même genre de pinceau Le Brushworks Il est un peu moins Comment dire Les poils Elles sont un peu moins denses Que le Zoéva Mais franchement Pour le prix J'étais épatée Le pinceau est génial Les poils sont super doux Ils déplacent bien les matières Enfin Au top du top Et le dernier produit C'était le fameux produit à sourcils De la marque Elieco Qui est un Comment dire Un produit à double embout Comme ça Donc d'un côté On a le pinceau Et de l'autre côté On a la pommade Enfin le gel crème Pour les sourcils J'ai bien aimé Franchement Vous irez voir dans la vidéo C'est pas la découverte du siècle C'est pas le produit à sourcils du siècle Mais moi qui ai l'habitude Des crayons Voilà Et goupillons Plutôt classiques Là franchement J'ai trouvé ce produit Pas mal Très facile d'utilisation 3 euros et quelques Je regrette pas mon achat Et puis pour finir cette petite vidéo J'ai conçu quelques produits Du site LookFantastique aussi Donc il y en a que j'ai déjà testé D'autres ou pas encore Par exemple J'ai reçu un complément alimentaire Pour les cheveux De la marque Airburst Donc je saurais pas prononcer le nom C'est Showable Hair Vitamins Ça se présente comme ça J'ai déjà commencé Alors il y a 30 pastilles à l'intérieur Et ils disent qu'il faut en prendre 2 par jour Donc c'est une cure De 15 jours En fait c'est des petites gommes C'est comme des bonbons C'est des petites gommes à mâcher Et à manger Qui contiennent donc De la vitamine A Vitamine E Vitamine C Vitamine B6 Vitamine B12 Du biotine Ou biotin Je sais plus comment on dit Du zinc Du sélénium Alors j'ai commencé depuis 5 jours Je peux pas encore vous dire Voilà Quel effet ça a sur mes cheveux On verra A l'issue de la cure de 15 jours Mais en tout cas A prendre comme ça Je trouve ça agréable Le goût est sympa C'est sucré C'est sucré C'est un petit goût de fruit Voilà Et le fait que ce soit des gommes Comme ça à mâcher Enfin comme des petits bonbons Je trouve ça plus sympa Comment dire Que des comprimés à avaler Je trouve le concept sympa Voilà C'est en cours de test Un produit En fait je vous le présente Mais je l'ai déjà fini C'est un petit échantillon D'un sérum De la marque Elisabeth Arden Alors il se présente comme ça Et en fait j'ai fini Parce que j'ai adoré Il s'appelle Booster Renovateur de peau Donc il s'appelle Super Start Le sérum Enfin c'est la gamme Super Start Avec ce petit échantillon J'ai fait 3 ou 4 utilisations Je ne sais plus Et franchement J'ai adoré Je l'ai utilisé une fois J'ai tellement aimé Qu'après je l'ai utilisé Les jours suivants Et puis j'ai fini le tube Ce truc il est super quoi Alors je crois que c'est une marque Qui est super chère Elisabeth Arden Donc je ne sais pas Si je me l'achèterais Franchement j'aimerais Beaucoup l'acheter C'est un sérum Qui est transparent Qui est un peu Sous forme de gel Donc c'est super frais C'est léger Je ne sais pas J'ai l'impression Que la peau Elle est tout de suite plus belle Après Enfin En appliquant ça C'est un échantillon Donc je ne peux pas voir Vraiment les ingrédients Tout ça Il y a marqué Booster Renovateur de peau Donc je ne sais pas Ce que ça contient Mais en tout cas C'est l'impression Que j'ai eu Que ça boostait la peau Tout de suite Si vous pouvez en obtenir Un petit échantillon Pour tester N'hésitez pas Ensuite J'ai une crème Pour le corps Ainsi qu'un gel douche De la marque Rituals Et là pareil Je ne connais pas du tout La marque Rituals Donc je vais tester Avec ces deux produits On a un gel douche A l'amande douce Il me semble A l'huile d'amande douce Et à la rose indienne Donc ça se présente Comme ça Ouais Ça sent très très bon C'est frais J'aime bien A tester Et puis la crème Pour le corps C'est aux Les Flamingo Flour Et Pink Grapewit Donc bon On va voir Ça s'appelle The Ritual of Holly Crème pour le corps Nourrissante Je ne sais pas Si vous la connaissez Elle se présente Comme ceci En tout cas Le packaging Est très très sympa Je trouve un peu Artistique Comme ça J'aime bien Donc je vais tester ça Ça sent super bon En tout cas C'est une odeur Très légère Je ne saurais pas Vous dire C'est pas fleuri C'est Je ne sais pas Bon Bon j'ai l'utilisé Sur mon corps Et je vous en reparlerai Et ensuite J'ai reçu Il reste 3 produits Une crème Contour des yeux De la marque Madara Qui est une crème Que je ne connais Une marque Pardon Que je ne connais pas du tout Skincare organique Time miracle Wrinkle resist Résiste aux rides Bon bah écoute Tant mieux Ça tombe bien Donc a priori C'est composé D'un complexe De molécules nourrissantes Etc Alors ça se présente Comme ça Le packaging Et le contour des yeux Il est comme ceci J'ai l'impression Que c'est assez gros Non 15ml Le tube me paraît Plus gros Qu'un contour des yeux Habituel Eye cream Bon écoutez Je vais tester Si vous connaissez N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Donc ce sera Le premier produit De la marque Madara Que je teste A voir Ça tombe bien Parce que j'étais un peu En rate de contour des yeux Ces derniers temps Et puis nous avons Nous avons Un masque fortifiant Pour les cheveux Et le cuir chevelu De la marque World Gorgeous Ça c'est la gamme Repair Donc pareil Cette marque Je ne connais pas du tout Du tout A tester J'ai besoin de toute façon De produits capillaires En ce moment Je crois que Je vous en ai parlé Dans une de mes vidéos Donc là Entre les vitamines Pour les cheveux Et le masque C'est parfait Et le tout dernier produit Qu'est-ce que c'est C'est un baume nettoyant Pour le visage Encore une marque Que je ne connais pas du tout C'est la marque Rodial Alors cette marque J'en ai entendu parler Mais j'ai pas J'ai pas encore testé Le produit Le produit s'appelle Bivinum C'est des noms Un peu alambiqués J'ai l'impression Il est jaune Comme ça Alors je ne suis pas forcément Fan fan des couleurs Hyper flashy Pour les produits skin care Mais bon A tester Voilà Après Donc c'est pas un démaquillant Je crois C'est juste un nettoyant Pour le visage Il fait 20ml Bah écoutez Je vous en reparlerai aussi Ça me fait pas mal de choses A essayer Voilà pour tout ce que j'ai acheté Reçu Ces derniers temps Vraiment n'hésitez pas A aller voir ma vidéo Où je teste Le fontin The ordinary Le concealer nix Les nouveaux pinceaux Produits à sourcils Etc Parce qu'il y a de belles découvertes Vraiment J'espère que ce sera pareil Là Pour tout le reste Que ce soit soin Ou make up J'espère que cette vidéo Vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Ça me fait toujours plaisir Et Si vous connaissez Certains de ces produits Si vous avez des questions Je repense aux produits Bioderma là par exemple Enfin voilà Vous n'hésitez surtout pas On est là pour partager Donc c'est vraiment le but J'ai de quoi faire Pour des Pour des crash test Des revues Etc A venir J'espère pouvoir vous proposer Voilà Un bon contenu De qualité Je vais vous laisser là Je vais ranger Tout le bazar Je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Et jusque là Prenez bien soin de vous Bye bye